L'abécédaire de Murray Bookchin Et ça en vrai ça a fait quand même beaucoup de mal Ça malheureusement ça a vraiment fait du mal Ah tiens Quand ses parents juifs russes Comme la majeure partie du voisinage Ils avaient appartenu à un mouvement anarcho-syndicaliste Avant de gagner les Etats-Unis Ok merci je savais pas Thierry Il est bien issu d'une famille juive Et du coup je trouve que c'est intéressant d'avoir un penseur juif Sur les questions là Vu qu'il a notamment eu Des connexions avec le Alors je sais que Rojava c'est majoritairement Je crois musulman mais peu importe D'avoir justement cette question antiraciste décoloniale C'est intéressant et moi je pense que j'étais pas assez politisé Et cultivé à l'époque pour comprendre tout ça Du coup j'ai vraiment hâte de relire Bookchin Inutile de critiquer plus encore L'état des lieux Parlons plutôt des quelques sports de sortie à notre disposition L'américain Murray Bookchin Disparu en 2006 est l'une des figures Fondatrices de l'écologie sociale Il est également le théoricien du Municipalisme libertaire ou communalisme Une proposition à vocation révolutionnaire Populaire et écologiste Ça faudrait vraiment que je m'y penche plus sur cette question là Elle aspire ainsi à dépasser le marxisme et l'anarchisme Que Bookchin a embrassé au fil de sa vie Tout en reconfigurant institutionnellement L'ensemble de la société De bas en haut Autour de la commune et de la démocratie directe Une ébauche de l'auteur en 26 lettres Let's go En vrai je dis ça mais c'est déjà une base de ma pensée Le municipalisme libertaire Mais il faudrait que je me repenche un peu plus dessus Pour voir les détails quoi Ah on commence avec un mot que j'adore Alienation Alors lui aussi il a une propre définition de l'aliénation du coup Parce que moi j'avais l'aliénation de Ellul L'aliénation de Gorz Et voilà on va encore avoir un nouveau Alienation La vie urbaine dans la métropole moderne Connait une situation d'anonymat D'atomisation sociale et d'isolement spirituel Qui est pratiquement sans précédent dans l'histoire humaine Aujourd'hui l'aliénation humaine est presque absolue Dans l'espace urbain Les pratiques de coopération D'entraide De simple hospitalité Et de décence Ne sont réduites de manière alarmante Et oui Bon ça je suis De toute façon ça c'est un avis Que je partage profondément Moi il a pathorisé le communalisme En tant que tel C'est existé déjà chez Cropoctin Mais je chipote Ouais ouais bien sûr Bien sûr mais c'est vrai que c'est C'est lui qui l'a mis en avant quoi Mais c'est en vrai Et là en vrai du coup Thierry Ce qui est intéressant c'est que là on rebondit sur cette fameuse Propriété intellectuelle et attribution des trucs Mais c'est vrai que quand quelqu'un A réussi à transformer l'essai T'as tendance à le mettre en avant Alors que Bah l'idée et la matière Est faite de multitudes de connexions Et de flux Qui viennent Et du coup tu ne peux pas être Enfin En fait une idée ne vient jamais que de toi Et c'est pour ça que je trouve Que la limite de la propriété intellectuelle Elle est idiote dans le sens où Une idée en fait ne vient jamais que de toi Elle vient justement d'une multitude de connexions Et là je vais Alors je vais pas le dire Mais voilà Il y a un mot qui me vient en tête très très fort Après on va encore me dire Ouais t'es un bondeur Mais voilà De manière rhizome Rhizomatique Et voilà C'est des multitudes de connexions Et de choses Qui font que ça crée des Des espèces de nœuds centraux Et ces nœuds centraux Sont les idées qui germent Et voilà Ça vient d'un Ça vient d'un passé lointain quoi C'est pas de quoi tu parles Putain mais ça y est Je commence à être Ça y est je commence à être Terminali de l'œsien Mais oui j'ai lu J'ai lu le passage de Rhizome Heureusement qu'il n'a pas de propriétaire intellectuel Pour les concepts Bah oui de ouf Raven Heureusement Et malheureusement Les gens des fois ont un peu tendance A fermer les idées Dans quelque chose de figé Alors que non Une idée c'est quelque chose Qui est profondément vivante En fait Mais bon C'est assez dommage Le terme Donc B comme Bête Notre viol de la nature A des racines psychiques Très profondes Et il dérive ultimement D'une haine vindicative A l'égard des exigences Personnelles De vivre avec d'autres êtres humains Ça c'est un peu la texte De Malcolm Ferdinand De par ses origines hiérarchiques Et patriarcales La traduction occidentale Manque d'empathie Et pour les êtres non humains Et pour les individus humains Il est quand même Vraiment basé Bookshin La marque de l'histoire Est un amoncellement De débris Ou de plâtras des villes Mélangés à des machines démolies A des corps fragmentés Épendus pêle-mêle Dans une étendue de ruines Constitue le vrai Temple de la civilisation C'est bien écrit Le moins que l'on puisse dire Est que les animaux Dans ces horribles décombres Ne reçoivent guère d'attention Nous les regardons fondamentalement Comme les échecs de l'évolution Dont nous sommes assurément L'apogée Comme des déchets du progrès Comme des biens Qui n'existent que pour être utilisés Souvent avec une cruauté monstrueuse A nos fins plus triviales Wesh comment il est pas ronde Comment il écrit trop bien Genre les affects Que ça déplace La lecture qu'on vient de lire Les concepts sont signés Comme disent Deux Ecotari Mais ne sont pas les choses Que le Pas la même chose Que la propriété intellectuelle Ah ouais signé Ah j'aime bien le terme de signé C'est pas mal En mode Bah il y a une signature Qui fait que Il y a quelqu'un Qui a un peu plus ou moins Mis en avant le concept Mais il n'appartient à personne Oui pour Bookshin La domination de la nature Découle de la domination De l'homme par l'homme Et de la femme par l'homme aussi Ouais d'ouf Et Bookshin très en avant Sur ces questions là D'ouf d'ouf C'est pour ça aussi Que la question du Rojava Avec En Rojava Il y a beaucoup beaucoup De questions liées Au combat féminisme Alors je vais pas dire Que c'est lié qu'à Bookshin Et vu que Abdallah C'est notamment inspiré De Bookshin On peut voir Qu'il y a une connexion Qui s'installe Et donc du coup Aussi un énorme combat D'émancipation des femmes Au Rojava Et du reste On avait lu des articles là dessus Je crois plus Qui viennent du site Ballast Sur justement Le travail féminin Au Rojava Donc n'hésitez pas A aller checker C'est comme croissance Nous avons tellement pris Pour acquis Cette notion de croissance Dans ces dernières générations Que c'est comme si Elle était inimmeublement Fixée dans notre conscience Tout comme le caractère sacré De la propriété elle-même Ah let's go Oui C'est ce qu'on vient de parler Un instant De fait La croissance Est presque devenue synonyme De l'économie de marché Qui prévaut aujourd'hui Ce fait trouve son expression La plus claire Dans la maxime du marché Croître ou mourir Nous vivons dans un monde compétitif Dans lequel la rivalité Est une loi de l'économie Le profit Un désir social et personnel Toute limite ou restriction Un archaïsme Et les biens de consommation Un substitut aux moyens traditionnels Utisés pour établir Une relation économique A savoir le don Ah j'aime bien cette tec là Je la trouve intéressante D comme délégué Un peuple dont la seule fonction politique Et délire des délégués N'est pas fait N'est pas en fait un peuple du tout C'est une masse Une agglomération de monades Oh j'aime bien cette tec La politique Contrairement au social Et à l'étatique Entraîne la recorporalisation Des masses en assemblées Richement articulées Pour former un corps politique Dans un lieu de discours De rationalité partagée De libre expression Et de mode de prise de décision Radicalement démocratique Voilà donc ça c'est clairement La base du municipalisme libertaire Enfin voilà Pour un municipalisme libertaire Donc ça c'est vraiment une des bases Et en vrai de vrai On l'a vu entre guillemets Appliqué Dans la vidéo la dernière fois Sur Marina Leda Marina Leda C'est une forme de municipalisme libertaire Qui était plus ou moins appliqué En vrai de vrai Eux comme état Let's go Quand je dis nous devons démocratiser la république Je veux dire que nous devons préserver Ces éléments démocratiques Qu'a gagné le peuple autrefois En même temps Il nous faut aller plus loin Et essayer de les radicaliser En les élargissant En opposition à l'état Et à ces éléments de l'état Qui ont envahi la vie Oui Et s'émanciper de l'état C'est très important Mais à côté de ces très puissants éléments Étatiques dans la vie Civique Il y a aussi des éléments démocratiques Ou des vestiges d'éléments démocratiques Et ceux-ci doivent être élargis Et radicalisés Cette radicalisation Selon moi Est le seul moyen Dont dispose le mouvement Municipaliste libertaire Pour développer un pouvoir parallèle Dirigé contre l'état Je suis tellement d'accord Avec cette tech Vraiment je suis Vraiment d'accord Avec cette tech là Ces deux processus Font partie Ensemble du phénomène Plus large Qui consiste à essayer De confronter l'état Avec un pouvoir populaire Suffisamment étendu Pour être capable Finalement de renverser l'état Et de les remplacer Par une société Communiste libertaire Et en vrai Et ça les gens Je suis vraiment d'accord Avec cette tech là Et c'est pour ça Que moi je suis pour La prise de La prise de pouvoir Des villages La prise de pouvoir En fait il faut passer comme ça Et l'idée c'est pas de De renverser le pouvoir En mode Ah la révolution Non l'idée c'est de Comment Tu peux pervertir le système A l'heure actuelle Dans le plus profond De sa chair Et en fait C'est ce qu'a fait Les libéraux Ils ont réussi à le faire Pourquoi nous on peut pas le faire Genre les libéraux En installant une privatisation De tous les trucs publics Ils ont perverti le système Nous on peut faire la même Tu peux Avec un pouvoir Plus ou moins déployé Tu peux aussi le pervertir Enfin pas le pervertir Mais le récupérer Et à mon avis C'est faisable Après c'est un long long processus Cette réflexion sur la croissance Me rappelle le débat politique actuel Sur les indicateurs économiques secondaires Notre gouvernement Ne publie pas autre chose Que le PIB Alors que depuis 10 ou 15 ans Les démographes et économistes Essayent de s'intéresser A d'autres indices Ouais de ouf Mais même on a vu La limite du PIB C'est connu que Même si la croissance augmente Le bonheur n'augmente plus Enfin il y a un stade Où ça devient linéaire Oui Ocalan a publié Des ouvrages d'anthropologie Sur l'avènement Des sociétés patriarcales D'ailleurs Comme la domination de la nature Découle de la domination De l'homme pour Buxin Chez Ocalan C'est la même logique Toute domination Prend sa source Dans l'asservissement De la femme La première nation Genre classe au premier Ouais voilà Ça m'étonne pas Partant Il va de soi Que la libération des femmes Est plus importante Que celle de la terre natale Elle est la clé De la libération tout court Ouais bah je suis Clairement d'accord avec ça En mettant fin La soumission de la femme Par l'homme L'on met de même fin A toutes les logiques De l'homme Du mal dominant Capitalisme Impérialisme Colonialisme Bellicisme Virilisme Écocine etc Et du coup Faut vraiment que je lise Ocalan Faut vraiment que je lise Ocalan Putain Bon voilà J'ai encore 15 livres À lire là Comme d'âme Ah bah tiens F comme femme Bien avant Bien avant l'apparition J'aime bien cette tech Elle intéressante Ainsi née des deux sources Essentielles de la civilisation Occidentale L'hélénisme Et le judiaïsme Les pouvoirs Prométhéens Du mal Se sont rassemblés En une idéologie De la rationalité Répressive Et de la morale Hiérarchique La femme est devenue Incarnation de la fonction Biologique L'image de la nature Écrivent Orkainmer Et Adorno Et l'assujettissement De celle-ci A constitué A le titre de gloire De cette civilisation Et vous voyez C'est pour ça Que quand tu vois Des doramoutos Ultra transphobes Qui disent des Qui disent des dingueries En mode femelliste Une femme C'est quelqu'un Qui peut enfanter Qui a ses règles Etc En fait Ce qui est fou C'est que ces gens-là Ces femmes-là Ce qui est dramatique C'est qu'en fait Elles perpétuent Elles perpétuent La logique même Patriarcale De mettre D'enfermer la femme Dans les stéréotypes Féminins De Ouais De produire Enfin Ouais Presque de produire Des enfants Tu vois C'est genre Horrible Alors que non Justement Une femme C'est le devenir femme C'est le ressenti femme C'est voilà Et du coup C'est pas lié A tes Merde A tes organes génitaux Ça n'a vraiment Aucun rapport Et je trouve ça Ouf De pouvoir dire Ce genre de choses Et que ça passe Comme une lettre à la pause Dans les médias Tu vois C'est une aberration Et oui Oui en plus Elle prétend se réclamer De Beauvoir Qui est exactement L'inverse Mais oui Immense conscience Genre j'ai lu pour le coup Les deux livres de Beauvoir Sur C'est quoi C'est l'origine du sexe Non je sais plus C'est quoi Non c'est pas ça Mais Beauvoir Elle a écrit deux bouquins Vraiment fondamentales Sur la question Et même Beauvoir Il y a X années Elle explique clairement ça Elle le dit clairement Qu'il faut pas tomber là-dedans Tu vois C'est ouf en fait C'est vraiment ouf Et ce qui est dingue C'est que Muto et Sterne Prennent vraiment Je crois genre deux phrases Merci c'est le deuxième sexe Le deuxième sexe Les deux bouquins Font peut-être bien 1500 pages Un truc comme ça Tu vois Et les meufs Elles prennent deux phrases De ce bouquin là Et pour déformer Tout le contenu du livre C'est vraiment afférent Il a écrit tout ça en prison Pas seulement quelques livres A sa disposition MDR Par ailleurs Greber Dans la préface De Manifesto Force Démocratique Civilization Il envoie une balle A Fukuyama En disant Que Ochanan Ne fait mieux que lui Alors qu'il avait accès A toute la littérature Scientifique possible Et imaginable Attends Fukuyama C'est lequel du coup C'est le Jean-Michel Le brin de paille Ah le bâtard Ah non c'est pas lui C'est Fukuyuk Attends Non c'est pas lui C'est qui Fukuyama Dora Machin J'ai vu Ah oui Ok oui Non c'est pas le même Ok oui C'est pas Je pensais que c'était Jean-Michel L'arrivée sur le brin de paille Dora Machin J'ai vu son passage Dans une émission sur Youtube Elle est complètement A côté de la plaque C'est une force réactionnaire Au finisme actuel Oui bien sûr Et le problème C'est que c'est en train Elle est mise en avant Dans les médias Elle est mise en avant Par le gouvernement Et elle a des propos Ultra réactionnaires Très Pas très Pas très Pas très archaie Et compagnie quoi Donc ouais non C'est un enfer G comme garde civile Un véritable civisme Tentant de créer Une authentique politique Une citoyenneté Autonomisée Et une économie Municipalisée Serait un projet Vulnérable S'il ne parvenait pas A remplacer la police Et l'armée de métiers Par une milice populaire Plus exactement Une garde civile Composée de patrouilles Tournantes A des fins de police Et des contingents militaires Bien entraînés Pour répondre aux menaces extérieures La démocratie grecque N'aurait jamais survécu Aux assauts répétés De l'aristocratie grecque Sans sa milice De citoyens Oplite Ces fantassins Capables de répondre A l'appel aux armes Avec leurs propres armes Et leurs commandants élus Oh Tain c'est intéressant Cette question de La violence armée Qui c'est l'appel YPG YPJ Ouais c'est vrai C'est pas faux Thierry Dove Dove H comme hiérarchie Il y aura les leaders partout Comme chaque fois Qu'une lutte sera engagée L'existence de leaders Conduit-elle nécessairement A l'existence d'une hiérarchie ? Absolument pas Le mot leader Ne devrait pas nous faire peur Au point de ne pas reconnaître Que certains individus Ont plus d'expérience De maturité De force de caractère Etc Que d'autres Ça je suis vraiment d'accord Avec cette tech là Euh Pour moi je pense Qu'il y a des gens Qui ont cette Volon Enfin cette puissance De pouvoir prendre en main Des choses Par contre Attention à ne pas leur donner Tout le pouvoir J'ai énormément de difficultés Avec les anarchistes Qui rejettent complètement Toute direction Il est tragique Que les mots Avant-garde et leader Aient été discrédités Par la nouvelle gauche Pendant les années 1960 A cause des expériences Du stalinisme Et du léninisme Je suis d'accord Avec cette tech là A retravailler Mais j'aime bien Dans bien des révolutions Ils ont été Infiniment importants Des leaders Et des organisations Décidées Ont porté en avant Des révolutions Et En l'absence de telles Personnes décidées Les révolutions ont échoué Et peut-être par exemple Que les gilets jaunes Bah Une des forces A été le fait Qu'il n'y ait pas de leader Et une des faiblesses Le fait qu'il n'y ait pas de leader C'est ça qui est intéressant En vrai de vrai Distingué meneur et chef Ouais je vois le truc Ensuite Francis Fukuyama La théorie du choc Des civilisations Je l'ai rarement entendu Citer pour dire autre chose Qu'il raconte quand même Des grosses conneries simplistes Ouais je connaissais pas Moi je pensais à Une autre personne Pour le coup I comme intellect Le passage à une autre société Ne se fera pas Par une explosion soudaine Enfin une explosion soudaine Sans une longue période De préparation intellectuelle Et morale Ah bah ça L'hégémonie culturelle De Gramsci Il faut éduquer le monde Aussi complètement que possible Si l'on veut que les gens Changent d'eux-mêmes Leur vie Et ne se contentent pas De voir la transformer Pour eux Par des élites cooptées Qui finiront par devenir Des oligarchies Poursuivant leur propre intérêt Oh là là Je vais tout souligner Mais je suis d'accord avec tout Les mouvements radicaux Ne peuvent plus se permettre De se lancer inconsidérablement Dans l'action pour l'action Ce qu'il dit sur l'armée grecque Des zooptiltites C'est basé Ça a vraiment été Un creuset de la démocratie Ok Je ne connaissais pas Les pratiques de délibération De partage de butin De coordination collective Commencent dans les armées démocratiques Des zooptites Ok putain Je ne savais pas Incroyable Mais je vais lire son truc là Sur le truc libertaire Le municipalisme libertaire J comme je D'une part Une tendance anti-éclairée Se répand Au sein des mouvements écologiques Comme une plaie spirituelle Aux Etats-Unis Et en Europe Voulant revenir à l'irrationalité Au mysticisme A une religion païenne Au nom du retour à la nature Ah Intéressant ça Des cultes de la déesse Des traditions paléotiques Ou la rigueur néolithique Des rituels écologiques Qui ne sont au mieux Qu'un vaudou Comparable au vaudouisme Économique de l'ère régane Prennent racine Sur les deux continents Au nom de la nouvelle Spiritualité Oh T'es qu'intéressante Les problèmes écologiques Sont entièrement dissociés De leur contexte social Et réduits à un jeu Mythique de force naturelle Fréquemment accompagné De relents racistes Et fascistes Ah là Et les gens Turbo-basés Oui Le mec il a vu Le relents éco-fascisme Avec le manque de spiritualité Il a anticipé Les délires New Age Et féminins sacrés De ouf de ouf C'est en 92 Après en vrai 92 Ça existait plus ou moins déjà On a vu L'année dernière fois On avait un documentaire Atroce là Sur la meuf Qui avait milité Et je crois C'est dans les années 80 Quelque chose Donc il me semble que Mais ouais ouais Ah K comme kurde Je suis heureux Que Ocalan Confondateur emprisonné Du PKK Trouve matière Dans mes idées Sur le municipalisme Libertaire A aider à penser Un futur corps politique Kurde Je ne suis pas en mesure De pouvoir De poursuivre un dialogue Théorique approfondi Avec monsieur Ocalan Autant que je le voudrais Je crois par rapport A la prison Il me semble Et peut-être Les états de santé aussi Mon espoir Est que le peuple kurde Puisse un jour Établir une société Libre et rationnelle Qui permettra A son éclat De s'épanouir A nouveau Ils ont en effet La chance d'avoir Un chef de file Du talent De monsieur Ocalan Pour les guider Courrier électronique De 2004 Traduit par Ballast Let's go Incroyable Et oui Un gros gros coeur A nos amis kurdes Qui subissent malheureusement Des attaques Terroristes Bah violentes Deux je crois Récemment Deux ou trois Au début janvier Donc gros gros coeur Sur eux Et bien sûr Allez voir Azadi Vraiment Allez Et pas que lui Mais il y aura Tous les liens Grâce à lui Allez follow Azadi Qui parle de ces questions là Voilà Militant Militant Kurde Et décolonial Donc voilà Vraiment Très très bon Elle comme latence Le développement De la citoyenneté Doit devenir un art Doit devenir un art Et pas simplement Une forme d'éducation Et un art créateur Au sens esthétique Qui fasse appel Au désir profondément humain D'expression de soi Au sein d'une communauté politique En pleine de sens En vrai On est d'accord Qu'elle est en train de dire Finalement Les appellings C'est pas si mal Ce doit être un art Personnel Grâce auquel Chaque citoyen Est pleinement conscient Du fait que sa communauté Confie sa destinée A sa probité morale Et à sa rationalité Si l'autorité idéologique De l'étatisme Repose sur la conviction Que le citoyen Est un être incompétent Quelquefois infantile Et généralement Peu digne de confiance La conception municipale De la citoyenneté Repose sur la conviction Exactement contraire Et ça moi Je suis clairement d'accord Avec ça Je trouve que c'est méprisant De croire que les gens Sont bêtes Attention en fait Les gens sont pas bêtes Parce que Par nature Les gens sont idiots Et bêtes Parce qu'on est nourri Par une logique éducative Néolibérale Qui fait qu'elle nous rend bêtes En fait Et du coup On est tous Plus ou moins bêtes On est tous plus ou moins L'idéaux du village Parce qu'on est pris là-dedans Et en vrai Il y a ce processus D'apprentissage Qui est très long Et c'est pour ça Que le pouvoir Enfin Le devoir militant C'est aussi De permettre De fournir Des contenus Scientifiques Ou du savoir En tout cas Aux gens Pour qu'il y ait Justement Cette éducation Qui se mette en place Chaque citoyen Devrait être considéré Comme compétent Pour participer directement Aux affaires de l'état Et surtout Ce qui est le plus important Il devrait être Encouragé à le faire Il faudrait fournir Tous les moyens Destinés à favoriser Une participation complète Comprise comme un processus Pédagogique Et éthique Qui transforme La capacité latence Des citoyens En une réalité effective En vrai En vrai si on pense A Marina Leda Les gens N'étaient pas idiots Ils agissaient Et tout le monde Agissait Et ça se passait Plutôt bien J'ai du mal Avec le concept De citoyenneté Personnellement Principalement en France Ça part vite Dans les bails De gauche républicaine Et Jacobine Cringe Ouais après Bon encore une fois Je pense qu'il faut garder En tête En fait Je suis d'accord Avec toi Thierry Mais attention A pas faire non plus Le gauchiste et compagnie En fait Il y a des structures Qui existent Et tant que les structures Existent Bah l'idée C'est d'articuler Avec D'articuler Avec ce qu'on nous propose Et à terme Le détruire Tu vois Mais vu que Vu que la structure Elle est déjà présente Si tu veux faire Une hégémonie culturelle Et tu veux faire Une hégémonie Et que tu veux toucher Le plus de gens Il faut que tu prennes Des choses qui sont Réelles Et qui touchent déjà Les gens Et encore On finit tous Par être experts En quelque chose Même les idées Oui bien sûr Et ça c'est vrai On devient tous experts En un sujet Evidemment M comme marxisme La classe ouvrière Actuelle S'est complètement Industrialisée Au lieu de s'être Radicalisée Comme l'espéraient Pieusement Les socialistes Et les arnaco Arnaco Syndicalistes Nous ne pouvons Qu'assister A non seulement A l'échec De la classe ouvrière Comme agent historique Du changement révolutionnaire Mais aussi A sa transformation En un produit fabriqué Par le capitalisme Dans le cours De sa propre évolution Ceci nous amène A parler des terribles lacunes Du modèle de changement social Introduit par Marx Dans le projet révolutionnaire Qui a marqué Les 100 dernières années Projet qui fut également Accepté Implicitement Par les radicaux Non marxistes Le drapeau rouge Du marxisme Enveloppe maintenant Le cercueil des mythes Qui célébraient La centralisation économique Et politique La rationalisation De l'industrie La théorie simpliste La théorie simpliste D'un progrès linéaire Et des positions Foncièrement Anti-écologiques Ah ouais putain Il est Il est pas Il est pas gentil Avec le marxisme Alors je suppose Qu'il fait une grosse critique A notamment Le marxisme russe A mon avis Je pense Si on peut dire Que c'est du marxisme A mon avis Mais ouais Les deux dernières points Seront Serait très fortement Nuancés Je suis d'accord Je le trouve Un peu Un peu sévère En vrai de vrai Je le trouve Vraiment sévère Et je pense Qu'en vrai S'il fait Après il faudrait voir S'il fait allusion Alors je sais pas Si ça se dit Marxisme russe Mais s'il fait allusion A ce qui s'est passé En Russie Je peux le comprendre Après dans le reste Du monde Je trouve qu'il force un peu Ça taille les cocos Et le socialisme réel Fort comme Ocalan L'a fait aussi Ouais après voilà Après ça reste un Ça reste un radical quoi Oui pour la Russie Ouais je pense que c'est pour ça N comme nucléaire Si les tests d'armes nucléaires Était arrêtés définitivement Nous serions toujours confrontés Au danger de la longue durée Créé par l'usage pacifique De l'énergie nucléaire A la différence Des faibles quantités d'énergie Auquel l'homme Avait affaire avant 1940 L'industrie de l'énergie nucléaire Engendre des millions De curies de déchets Chaque année Avant de créer De nouveaux centres De radioactivité Et de les ajouter Au problème existant De traitement des déchets Nous ferions bien De nous demander Si tous les dangers Liés à l'exposition De ces faibles doses De radiation Ont été étudiés Et si nous avons Fait le tour De toutes les alternatives A l'énergie nucléaire Ouais en vrai Salut à toi Celtic En vrai Ce qui est intéressant C'est de voir que Moi je trouve que La logique intéressante De nucléaire C'est surtout de voir Qu'il y a un problème Lié à A la question En fait Le nucléaire a permis Encore plus de production Et encore plus De lancer la machine Au delà même Du problème de santé Parce que A l'heure actuelle Les gens ils s'en foutent Enfin ils s'en foutent En fait on est tellement pris Dans cette logique de production Qu'il faut déjà réussir A déconstruire ça quoi Je pense que c'est surtout Une critique de l'étatisme Et de la bureaucratie De toutes les dérives Des projets marxistes Qui ont vrillé URSS, Chine etc Ouais je suis d'accord Thierry Et du coup là On peut comprendre la critique C'est pour ça Il faudrait lire Le texte précis Voilà c'est Une société à refaire Il faudrait lire le texte A mon avis Il est plus nuancé Dans le texte je pense Eau comme oxyde de carbone Depuis la révolution industrielle La masse totale D'oxyde de carbone Contenue dans l'atmosphère S'est accrue de 25% On a de très solides Raisons théoriques De soutenir Que cette couverture De plus en plus épaisse D'oxyde de carbone En empêchant la dispersion Du rayonnement thermique De la Terre Va donner naissance A des types de perturbations Atmosphériques De plus en plus dangereuses Et risque à terme De provoquer la fusion Des calottes glaciaires Et des pôles A la submersion De vastes étendues de Terre Ok donc en gros Quand il parle d'oxyde de carbone Il pense à CO2 Si éloigné dans le temps Que puisse paraître Ce déluge La modification De la proportion D'oxyde de carbone Par rapport Aux autres gaz De l'atmosphère Est un signe alarmant De l'impact Que l'homme Peut avoir Sur les équilibres naturels Le fait capital C'est que l'homme Est en train de se défaire L'oeuvre de l'évolution Du vivant Et les gens Il a écrit ça Pour une société écologique Ah non attendez Christian Bourgeois 76 En langue anglaise 64 Alors je sais pas trop Pourquoi c'est Bookshin Mais en gros C'est vieux quand même Enfin c'est Ça date entre 66 et 64 Alors je sais pas trop Qui l'a écrit C'est lui qui l'a écrit en 64 Et après traduit par Christian Bourgeois Ah ok 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 donc Donc l'original De Bookshin En 64 les gens Eh Radical hein Original en 64 Christian Bourgeois C'est l'éditeur Ah merci merci Ok Greta Thunberg Qui se fait arrêter MDR La mise en scène M'a fait rire Ouais de ouf Celtique La pauvre Après courage à elle Militante de ouf P comme propriété Let's go Nous en arrivons ainsi Soudainement A l'idée d'une économie Municipale Qui s'oppose De dissoudre De manière novatrice L'aura mystique Qui entoure La propriété Des firmes La propriété Nationalisée Je me réfère A la municipalisation De la propriété Comme opposée A sa privatisation Ou à sa nationalisation Let's go Et ça je suis vraiment D'accord avec ça Le municipalisme Libertaire Propose de redéfinir La politique Pour y inclure Une démocratie Communale Directe Qui s'étendra Graduellement Sous des formes De confédérales En prévoyant Également Une approche Différente De l'économie Le municipalisme Libertaire Propose que la terre Et les entreprises Soient mises En façon croissante A la disposition De la communauté Ou plus précisément A la disposition Des citoyens Dans leur libre Assemblée Et de leurs députés Dans les conseils Confédéraux Bon ça je suis Radicalement d'accord Q comme question Les anarchistes Conçoivent le pouvoir Comme un mal Essentiellement maléfique Qui doit être détruit Proudhon par exemple A déclaré Qu'il diviserait Et sous-diviserait Le pouvoir Jusqu'à ce qu'il Ne cesse d'exister Ok je savais pas ça Enfin pour Proudhon en tout cas Je pense quand même Que la question des échelles Peut pas se résoudre Simplement en privilégeant Une échelle à une autre Non Ça je suis clairement D'accord avec toi Rizmatik C'est pour ça que moi Je suis pour La reprise La reprise des villages Et des territoires Par des gauchistes Et la reprise du pouvoir Par des gauchistes Et en gros l'idée C'est que à l'heure actuelle Où l'état nation existe Tu es obligé de jouer De jouer avec les règles De l'état nation Pour le démanteler C'est la triste réalité Et c'est pour ça qu'il faut être En fait il faut réussir A être gauchiste A certains moments De la lutte A petite échelle Enfin gauchiste Et encore Une forme de truc radical A petite échelle Et plus tu montes en échelle Et moins tu te radicalises Juste à temps Que tu prennes le pouvoir Et une fois que tu as le pouvoir Là tu peux commencer A réappliquer une grille De radicalité Tu sais je vois un peu Une forme comme ça De truc organique Qui s'installe Où en fait Tu dois réussir A construire un discours De différentes radicalités Et oui Et en fait là Ce qui est intéressant C'est si tu dis Oui c'est toute la difficulté En vrai ce qui est intéressant C'est que beaucoup de gens Ont cette tête là en tête Mais c'est dur De la mettre en pratique Parce que beaucoup de gens Ne vont pas forcément Comprendre ou accepter ça Et c'est vrai que Si on arrivait tous Plus ou moins à accepter Ce genre de choses Et bien on pourrait vraiment Construire un vrai truc Organique ultra intéressant quoi Enfin pense quoi De Badmuch Il est vraiment apolitique Non celtique C'est un troll Non bah bien sûr que non Badmuch Il est de gauche Après il essaye De se faire passer Pour apolitique Mais Alors en tout cas Moi je le trouve de gauche Après je peux me tromper Peut-être qu'il est apolitique Mais non non Il est à mes yeux En tout cas C'est un bon gauchiste Même des fois Bien trop gauchiste Mais bon Il est intéressant N'hésite pas à aller checker Si ça t'intéresse Du coup Proudhon a peut-être voulu Que le gouvernement Soit réduit A l'entité minimale Pouvant exercer son autorité Sur l'individu Mais sa déclaration Perpétue l'illusion Que le pouvoir Peut réellement cesser d'exister Une notion aussi absurde Que l'idée Que la gravité Puisse être abolie Et ça je suis vraiment D'accord avec lui Et c'est ce qu'on disait La dernière fois Quand on parlait Des rapports conflictuels C'est que la conflictualité Vient avec des rapports De force Enfin du rapport De pouvoir Le pouvoir Qui n'est pas Entre les mains Des masses Doit inévitablement Tomber Entre Pardon Entre celles De leur oppresseur Entends quoi Doit inévitablement Tomber Ok Il n'existe pas De placard Dans lequel Il puisse se cacher Pas de rituel Envoûtant Qui puisse Le faire s'évaporer Pas de royaume Surhumain Vers lequel Il puisse être envoyé Et aucune idéologie Simpliste Qui puisse le faire Disparaître Avec quelques incantations Morales et mystiques Ah oui En mode En fait Il faut penser le pouvoir Parce que si on ne pense pas Le pouvoir On va se le faire juste voler Et on aura perdu le combat Au risque de me répéter Permettez-moi de souligner Que la question Vraiment pertinente A laquelle l'anarchisme Est confronté N'est pas de savoir Si le pouvoir existera Mais s'il reposera Entre les mains d'une élite Ou entre les mains du peuple Et s'il recevra Une forme Qui correspond Aux idéaux libertaires Les plus avancés Où il sera mis Au service de la réaction Voilà Ça je suis d'accord Les révolutionnaires sociaux Loin d'écarter Le problème de pouvoir De leur champ de vision Doivent se demander Comment lui donner Une forme institutionnelle Concrète D'émancipation Voilà Clairement d'accord avec ça La vérité C'est que dans les faits Au Kurdistan Ils arrivent à plutôt Bien gérer les échelles Genre le HDP Et des députés Dans l'assemblée Turc Ils ont des maires À Bakour Kurdistan nord Et en même temps Il y a un max De communes libres De Rojava Ils arrivent à être Matérialistes Malgré tout Ouais mais ça m'étonne pas En vrai Ça m'étonne pas Et c'est pour ça Voilà Comme dit Rizmatik Ils ont beaucoup avancé Sur la question C'est pour ça que je pense Qu'il faut Alors s'il y a des gens Qui sont déter À vouloir récupérer Le pouvoir Dans des villages Et compagnie Intéressez-vous Au Rojava Genre vraiment Intéressez-vous au Rojava Comprenez comment ça fonctionne Et essayez de mettre ça en place Ou même Marina Leda Si vous voulez pas non plus Être trop bandère Voilà Là on a deux Enfin je pense qu'il y en a plusieurs Il y a Marina Leda Il y a le Rojava kurde Et je pense que tu peux trouver D'autres D'autres formes De trucs Il y a aussi Le Chiappas Les apathistes Voilà il y a plein de sociétés L'idée c'est de s'intéresser à ça Comment tu mets ça en place Au sein de la France Ça en vrai c'est pas faux Ça c'est un peu Franchement c'est pas faux Si les gens croient aujourd'hui Que la politique est comme Une machine distributrice Dans laquelle on déposerait Sa pièce de 25 cents Et qui expulse Une tablette de chocolat Alors je leur recommande De retourner à la vie privée En vrai Je suis d'accord avec lui Je suis vraiment Il est basé Bookshina Putain incroyable S comme système Chercher querelle A un tel système Capitaliste Au sujet de ses valeurs Tenter de l'effaroucher Avec les conséquences De la croissance Reviens à lui reprocher Ce qui constitue Son métabolisme même Oh c'est intéressant Comme texte J'aime bien Je crois que je le repaufine Mais je la trouve intéressante Autant persuader une plante De renoncer à la photosynthèse Que de demander à l'économie bourgeoise De renoncer à l'accumulation du capital Ok D'ailleurs A qui s'adresser ? L'accumulation n'est pas déterminée Par le bon Ou le mauvais vouloir Des bourgeois Pris individuellement Mais par la relation Mercantile même Que Marx a si judiciausement Désigné Comme la cellule De la base De l'économie bourgeoise Ok Ce qui est vrai Enfin pour le coup C'est logique Ce n'est pas la perversité Du bourgeois Qui suscite la production Pour la production Mais le complexe même Du marché Auquel il préside Et auquel il succombe Ok donc il est quand même Dans cette logique De dire Que même les bourgeois Sont pris en fait Dans la logique de structure Ça c'est intéressant En vrai de vrai Pour aussi sortir Le côté individualiste Enfin on individualise Les bourgeois C'est aussi En pensant en tête Que les bourgeois Font eux-mêmes Parti d'un système Et en fait Ils se font aussi Aliénés Par leur propre système Et je trouve La tech intéressante Ça c'est vraiment L'approche Structuraliste C'est important à comprendre Les dominants Sont dominés Par leur domination Ouais voilà Bah ouais Ok Je suis vraiment Je suis vraiment d'accord Avec ça La critique est un peu Boomer Mais à fond de vérité Oui par rapport à la Aux gens qui veulent Tout de suite tout vite Oui je suis d'accord Et en vrai ça Je suis d'accord Avec cette tech là De dire que c'est du coup Le fameux structuralisme Et en vrai je pense Que c'est intéressant De comprendre que Même les bourgeois Sont aliénés Par leur propre domination Et ok Donc ça c'est Bourdieu D'accord Intéressant En appelé à ses préoccupations Humaines Contre ses préoccupations Économiques C'est s'aveugler Sur ce fait élémentaire Que son pouvoir Même est fonction De son être matériel T comme technologie J'estime que Cette éco-communauté Effacerait la rupture Entre la ville Et la campagne Et même A la vérité Entre l'esprit Et le corps Car elle opérerait La fusion du travail Manuel Et du travail intellectuel De l'industrie Et de l'agriculture Grâce à la rotation Et à la diversification Des tâches L'éco-communauté Qu'il faut mettre en place Vraiment Ça c'est hyper important De construire des discours Comme ça Et les gens Putain Le mec Il a écrit ça En 64 Quand même Ça veut pas dire Qu'ils n'ont aucun pouvoir De changer Plus tu es passé Des points stratégiques De la structure Plus tu es responsable Oui oui Non en vrai Je suis d'accord Résumatique Mais ce que je veux dire Par là C'est qu'il y a quand même Une forme D'aliénation Que la structure Mine de rien Même si elle est là Pour te Pour te Quand en vrai Pourquoi moi je trouve Qu'il y a quand même Une logique d'aliénation C'est que les bourgeois Là où ils sont Plus ou moins idiots C'est que Pour du coup Se reproduire Dans leur logique De bourgeoisie En fait ils détruisent Leur propre terre Et leur propre Leur propre moyen de vie En fait C'est ça qui est intéressant C'est qu'au final Ah pardon Tu répondais Non excuse moi En vrai c'est ça qui est intéressant C'est que du coup Au final Ils vont carrément détruire Leur propre moyen de vie Avec la terre La pollution L'eau etc Et de ce fait là Ils tirent une balle dans le pied Donc c'est là où tu vois Qu'il y a bien une alienation Qui est mise en place Ah c'est intéressant en vrai Tu mets ça en parallèle Avec le taf de Biwix Sur les low tech Et t'as tout gagné Ouais en vrai putain Et là c'est grave Vraiment Bookshin Grave enrichissant J'aime beaucoup C'est Ça fait vraiment travailler le cerveau Toi t'as envie de tout charbonner Là tellement c'est cool Usine Ce n'est pas unir Et organiser le prolétariat En vue des changements Qu'a servi l'usine Mais à le dresser Au réflexe de la subordination De l'obéissance Et du labeur abrutissant Ah ça c'est une tech de Tech de Foucault ça Comme tout ce qui est Opprimé dans la société Le prolétariat Ne prend vie Que quand il hôte Ses habits industriels Pour s'adonner librement Et spontanément A la communication C'est à dire Au processus vivant Qui donne sens au mot Communauté Ah et là on peut penser Au Au péruc ouvrière Donc les petits objets Que les ouvriers produisaient V comme Vert Mais je ne vois aucun intérêt A former un parti Comme les Verts Qui présente Raph Nader Candidat écologiste A la présidence américaine En 96 et 2000 A la présidence Malgré son radicalisme apparent Il veut opérer Complètement à l'intérieur Du système existant Quant à moi Je propose de développer Des solutions radicalement Différentes Du système actuel Alors Je suis d'accord Avec cette tech là Mais c'est un peu trop Un peu trop Radical Mais en vrai Je suis d'accord Avec cette tech là Je propose d'établir Une culture politique séparée Des modes d'organisation Des modes de transformation A la fois politique Et économique Non seulement pour le Delaware Etat de la côte Est Des Etats-Unis Mais pour la totalité Des Etats-Unis Ou du Canada Ou tout autre pays Alors que tous ceux Qui opèrent dans le cadre Social actuel Ne veulent que modérer l'Etat Et lui donner un visage humain En vrai Et en vrai Je suis vraiment d'accord avec ça Et ça moi C'est ce que je vous dis A chaque fois Quand on parle là Des Quand en fait Quand on voit par exemple Que structurellement Les gens par exemple Dans les banlieues Ou l'après M C'est qu'ils ont réussi Sans l'Etat A s'organiser A mettre en place des trucs En vrai c'est ça Que Bookshin essaie de mettre en place C'est de dire Les gens On a la possibilité De pouvoir évoluer Et de se mettre en place Des structures Qui peuvent nous émanciper Qui peuvent nous améliorer Notre quotidien Donc go le faire quoi N'attendez pas de l'Etat Qu'il fasse les choses pour vous Ouais mais honnêtement Je respecte les bourgeois Qui se tirent une balle dans le pied Ils sont fidèles à leurs valeurs Même ces valeurs sont attardées Arrête celtique T'es un forceur W comme Weimar Chaque compromis Surtout une politique Du moindre mal Conduit invariablement A des mots plus grands C'est par une série De moindres mots Offerts aux allemands Pendant la république de Weimar Que Hitler a accédé au pouvoir Oui c'est pas faux Mais forceur Mais c'est pas faux Andenburg Le dernier de ses moindres mots Qui fut élu président en 32 A nommé Hitler Chancelier en 33 Donnant le fascisme à l'Allemagne Pendant que les sociodémocrates Continuent à voter Pour le moindre mal Après l'autre Jusqu'à ce qu'ils obtiennent Le pire de tous les mots En fait moi ce qui me fait chier C'est que là il a raison Dans les dents Les sociodèmes Bah ouais mais Désolé en fait Là il a raison Et c'est pour ça que Mine de rien Le moindre mal Le moindre mal Et Krone c'est ce qu'elle dit Et moi je suis un peu d'accord avec elle 2027 c'est fort possible Que ça soit de peine Et c'est pour ça qu'il va falloir Bah il va falloir être solide quoi X comme 20ème siècle Pourtant en 63 Quand j'écrivais Ecology on the Revolutionary Source Je me rappelle avoir signalé L'effet de serre Et ses conséquences Dans quelques siècles Sur la calotte glaciaire Les perturbations Dans les cycles de l'eau De l'azote Du carbone Et de l'oxygène Que je réunissais Sous la formule de Cycle bio-géochimique Avec pour finir Le déséquilibre biologique Et climatique de la planète La pollution dangereuse De l'environnement Depuis le sol Jusqu'aux aliments Que nous mangeons Enfin L'appauvrissement De la biosphère Qui pourrait aboutir Contrairement aux lois De l'évolution A la naissance D'un monde de moindre complexité Inadapté aux mammifères Aux vertébrés Bref à toute forme de vie Que nous connaissons Comment il peut être aussi En avant sur son temps C'est une dinguerie Je ne saurais jamais penser Il y a seulement 20 ans Que lorsque je parlais De siècle Il s'agissait simplement De la fin du 20ème siècle Et du tout début De l'an 2000 Que demain C'était aujourd'hui Et que la pollution Qualifiée de dangereuse Tournait déjà la catastrophe Et là je pense qu'il parle A mon avis Ça a été publié Après le DTT Et après le texte De Rachel Carson Sur Printemps silencieux A mon avis Donc c'est Anarchisme 1984 Unbuyé dans Un anarchisme contemporain Le Pen Le Pen Le Pen se représentera pas Ça sera Jordan Bardella A sa place Je suis pas sûr Mais à voir J'ai un doute Mais on verra bien Y Comme Jeux Il nous faut voir en face De cette rude évidence Qu'il est nécessaire De détruire ce système Et de le remplacer Par une société Qui rétablisse L'équilibre Entre le monde humain Et le monde naturel Une société écologique Qui devra commencer Par ôter le bandeau Des yeux De la justice Et substituer A l'inégalité Entre égaux L'égalité Entre inégaux Cette société écologique Je l'ai appelée Ailleurs Arnaco-communisme Mais dans mon prochain ouvrage Je la désigne comme Ecotopie Chacun l'appellera Comme il voudra C'est ici Ecotopie Et du reste Demain on va faire un réact Sur l'utopie Un petit peu encore Z comme Zola Ah let's go La montée du capitalisme Anglais Au 18ème siècle Et sa généralisation Au 19ème siècle Transformaient radicalement Toutes ses perspectives Pour la première fois La concurrence Était vue comme Quelque chose de sain Le commerce comme libre L'accumulation comme une preuve Économie Et l'égoïsme Était présenté Comme la preuve Que sous l'intérêt personnel Une main cachée Travaillait pour l'intérêt général Ces notions De saine rivalité Et de liberté D'économie Et d'intérêt général Servait à justifier Une expansion illimitée Et un pillage délibéré Non seulement de la nature Mais des hommes Les classes prolétaires En Angleterre Souffrirent Tout autant De la révolution industrielle Que les immenses Troupeaux de bisons Exterminés Dans les plaines américaines Les valeurs humaines Et les communautés Ne furent pas moins perverties Que les écosystèmes Animaux et végétaux Pillés dans les forêts Primitives d'Afrique Et d'Amérique du Sud Parler seulement Des prédations commises Par l'humanité Sur la nature C'est minimiser les méfaits Commis par l'homme Envers l'homme Décrit dans les romans De Dickens et de Zola Le capitalisme a divisé L'espèce humaine Aussi brutalement Et profondément Qu'il a séparé La société et la nature Et oui Il a divisé Notamment L'homme blanc Et l'homme non blanc Let's go Une société à refaire En 92 Et ben incroyable Merci à cet article De Ballast Vraiment Sous-titrage ST' 501